Et voilà, vous venez d'entendre le premier extrait de la BO de The Get Down. Je vais vous parler un peu de la série et pourquoi je choisis ça ce soir. Donc, pourquoi vous parlez d'une série TV ce soir ? La réponse est que j'avais sélectionné la BO que je trouvais géniale et qui garderait assez bien avec la musique de nos invités. Ça, c'était il y a environ un mois, mais depuis, comme je prévois un peu les émissions à l'avance, j'ai vu la série Netflix à l'époque, je n'avais pas encore vu. Et ça m'a quand même un peu laissé sur ma faim. Bon, c'est un avion personnel. Enfin bon, voilà, de story à l'eau de rose, criblée de longueur et de musique de variété exaspérante par moment. Mais bon, à voir quand même, à mon avis, finalement. J'étais un peu dur là, là-dessus, sur ce coup-là. Non, franchement. Mais revenons à la série, donc, qui a quand même coûté 120 millions de dollars à un certain base, Lorman, Moulin Rouge, Gatsby le Magnifique, etc. Voilà, l'action se déroule dans le Bronx en 1977, dans les décombres de quartiers entiers engrenés par la pauvreté et laissés à l'abandon. Le tout sur fond musical qu'affectionnent les latinos et les noirs, le disco. Mais voilà, c'est contesté par les balbutiements de quelque chose qui arrive, c'est-à-dire le rap. Quelques DJ inventent le son des destinies à venir, que personne n'appelle encore le hip-hop, c'est The Get Down. Cette série retrace la genèse de la culture, hop, on y découvre alors comment ont émergé les crocs, les crocs, c'est R-E-W-D, les crocs de Brickdance, ainsi que les rappeurs et les graffeurs au sein du quartier le plus défavorisé de la ville. Même si l'on détecte des imprécisions historiques dans la série, ces anachronismes pèsent donc pas si lourds que ça dans une série qui n'a jamais eu la prétention d'être un documentaire. Voilà, mais bien d'offrir un instant donné subjectif. On l'aura par moments sur West Side Story, il y a des moments où ça fait penser à les choses, Saturne Night Fever, voire même Stranger Things pour la bande de cinq gamins qui sont l'héros. Grâce à la beauté des décors et des costumes, on assiste à un grand mix, un joyeux mélange de couleurs, de musique, de plans sur New York, avec quelques scènes d'archives filmées. Bienvenue pour l'authenticité justement. On fait nettement la différence entre les scènes documentaires et le film. Le fil conducteur de la performance est l'acteur Justice Smith, incarnant Ézéchiel, le héros du coup qui crève l'écran, du coup des cinq jeunes qui se lancent là-dedans. Mais les interrogations existentielles bien-pensantes des personnages n'émeuvent pas vraiment. Allez voir donc sur Wikipédia le titre de chaque épisode et vous serez édifié. Chaque personnage parvient à trouver sa voie grâce à une force intérieure ou un partenaire pour les aider. Et un prof que dans le Bronx, sans foie ni loi, régnait aussi une forme de paix et d'unité. C'est un peu idyllique, mais c'est comme ça. Bon, vous verrez. The Get Done décrit les espoirs d'ado, espoirs présentés ici avec une candeur et un enthousiasme qui frôlent la provocation. Le tout accompagné d'une histoire d'amour fleur bleue qui évoque un peu Roméo et Juliette. On suit donc le crew des Get Done Brothers, tous bien propres et bien misureux, vivant dans des lieux très bien tenus eux aussi. Pourtant on est dans le Bronx, mais enfin bon. Pouvait-on raconter les débuts du hip-hop sans y inclure les maîtres de l'époque, Grandmaster Flash, considéré avec Digicool Herc comme l'un des pères fondateurs du mouvement, sans oublier la Zulu Nation d'African Bombata ? Engagé comme consultant, Grandmaster Flash est rapidement promu producteur associé, puis devient un des personnages de la série, qui joue lui-même. Mais j'y ai appris des choses, on découvre dans les scènes de The Get Done, le scratch, comme on fait, qui consiste à manipuler un disque d'avant en arrière, tout le monde connaît maintenant ? Moi je ne suis pas un spécialiste du rap. Donc défini par le fameux crayon violet, puisqu'il faisait une marque au crayon sur le disque pour retrouver la bonne partie qu'il voulait utiliser, ça c'est vrai. Le backspining, trouver le bon beat à répéter pour faire la transition entre deux disques, ou encore le punch phrasing, s'ils envoyaient des cuivres qu'ils prenaient aussi sur des morceaux de disques qu'ils trouvaient. Ils les abîmaient les disques, moi ça faisait mal au cœur de voir ça. Quand Grandmaster Flash vient d'inventer ces techniques, il n'a pas encore sorti son album fondateur, The Message. Au total, une série a regardé surtout les six premiers épisodes, parce qu'il y en a onze je crois, et puis c'est tout ce que j'ai marqué. Eh bien merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada